Vendredi 22 septembre 2017, l'équipe du VBR organisait la présentation des maillots chez Courbis à Romand-sur-Isère. Les volailleuses romanaises qui sont montées en élite cette année étaient présentes pour la presse. Les partenaires et les élus venaient en nombre à cette cérémonie. Nous sommes avec Karim Oubédour, élu au département de la Drôme. On vous a reçu récemment dans l'émission Sport Média. Karim, on vous voit ici ce soir pour la présentation des maillots du volleyball romanais. Encore du sport en perspective à Romand cette fois-ci dans la Drôme. Oui, tout à fait. Du sport et en plus du sport féminin. Je me devais d'être présent parce qu'en 2015, nous avons rénové notre règlement d'aide au club. On a souhaité rééquilibrer et traiter de la même manière à la fois le sport masculin et le sport féminin. On les traite de la même manière. Aujourd'hui, c'est bien. On a ouvert à toutes les disciplines. Comme on est partenaire de ce club, je me devais d'être présent pour à la fois soutenir les bénévoles, dirigeants qui s'engagent. Parce que si nous avons du sport localement dans notre département, du sport de haut niveau, c'est parce que nous avons des personnes qui s'impliquent et qui s'investissent. Donc tant mieux pour le territoire et tant mieux pour la Drôme. Encore du sport élite après bourg de péage et le handball. Nous avons le volleyball romanais qui joue en deuxième division aussi élite. C'est quand même plutôt de bonne augure pour le sport de haut mois. Oui, c'est de bonne augure. Et en plus, je connais certaines joueuses qui ont été formées localement. Donc moi, je reste convaincu depuis toujours que la formation est indispensable pour pouvoir évoluer, pour pouvoir alimenter l'équipe première qui est souvent la vitrine, la locomotive d'un club. Donc la formation est indispensable. Il faut mettre les moyens. Il faut mettre des personnes diplômées, compétentes pour pouvoir encadrer avec les meilleures bases possibles nos jeunes, autant les filles que les garçons. Bonjour Madame Antoine. Oui, bonjour messieurs. Bon, écoutez, dites-nous un petit peu votre ressenti sur la présentation finalement des maillots du volleyball romanais féminin. Vous faites bien d'insister sur ce caractère féminin du volleyball. Moi, déjà, j'étais ravie de pouvoir être présente pour ce lancement de ce nouveau maillot et de pouvoir accompagner les équipes et à la fois aussi en tant que faisant partie du conseil départemental de la Drôme, qui est l'un des sponsors de cette équipe. Je trouve que les filles vont cette année encore bien porter les couleurs de roman sur Isère et de l'ensemble de ces sponsors qui croient en elles, comme nous les élus, nous croyons fortement en elles. Quand on voit la capacité qu'elles ont eue sur la dernière saison de progresser, de défendre la Drôme et de montrer qu'elles étaient bien présentes, on ne peut que se féliciter. Et j'espère que vraiment pour cette année 2017-2018, ça sera la même chose et qu'elles vont pouvoir encore et encore et encore progresser. D'autant plus que je vous le disais, moi je suis toujours très touchée par le sport féminin. Je pense que ça va être sous d'extrêmes et de remarquables augures que nous allons aborder dans la Drôme une saison 2017-2018 qui sera formidable, non seulement pour ces équipes romanaises de volets, et puis pour de l'autre côté de l'Isère, puisque nous avons aussi une équipe féminine en handball qui est remarquable. Nous sommes avec Alain, responsable marketing en tous les cas de ce club du volleyball romanais. Alain, une belle soirée en perspective, la présentation des maillots est faite, on a découvert les partenaires, mais on a aussi découvert les filles et les joueuses qui jouent dans ce club du volleyball romanais. Oui, tout à fait. J'espère en tous les cas montrer une belle équipe pour cette nouvelle saison qui arrive. Et qui est pour notre premier match demain à Clamart. Et puis que nos équipes aussi régionales, garçons et filles, aussi ça se passera donc très bien. Mais je voulais remercier, comme je l'ai dit, et je voudrais le répéter, c'est nos partenaires qui nous suivent aujourd'hui, qui dynamisent le tissu économique local, mais qui aussi dynamisent tous les clubs sportifs, et particulièrement pour notre paroisse à nous, c'est-à-dire le volleyball et le sport féminin. Le sport féminin qui est bien représenté, on en parlait avec Emmanuel Antoine, il y a le volleyball romanais, il y a aussi bord de péage avec les filles qui jouent de l'autre côté de l'Isère, donc le sport féminin, grâce au volleyball romanais aussi, est bien représenté dans ce beau territoire qui est le Royaume-Vercors. Ah oui, tout à fait. Moi je sais que je vais souvent voir le handball, parce que c'est mon premier sport aussi de prédilection au départ, mais cependant ça représente le sport féminin, et c'est ça qui est important. Merci beaucoup Alain. Merci. 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 Merci.